Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir à Montreux. Montreux réputé pour son calme, ses hôtels de luxe, ses célèbres musiciens morts, Tchaikovsky, Stravinsky, Patrick Juvet... Il n'est pas mort ? Ah pardon, autant pour moi... En tous les cas, je sais que sur le plan d'humour ici, l'année dernière vous avez reçu Patrick Timsit, et vous lui avez tellement plu qu'il a absolument insisté pour revenir. Merci d'être là. Bonsoir, bonsoir Patrick. Salut, c'est Timsit ! Non non, mais moi, j'adore les comiques ! Mais moi, mes comiques préférés, c'est les hommes politiques ! Qu'est-ce qui sont marrants les hommes politiques ! Ouais... Les femmes politiques aussi sont pas mal. Prenez par exemple Hillary Clinton, mort de rire. Déjà rien que le prénom. Elle a rejoint l'équipe de Barack Obama. Barack Obama, élu président des États-Unis ! L'Amérique nous montre l'exemple ! C'est la crise ! Désormais, il va falloir travailler au noir ! Chez vous... C'est pas fini, hein ! Chez vous, vous avez Evelyne Schlumpf ! Chez nous, la Schlumpfette, c'est Rachida Dati ! Rachida Dati qui va bientôt accoucher, hein, en France. Mais on sait pas qui est le père. Elle a dit que sa vie sentimentale est compliquée. En tous les cas, on est sûr que le père, c'est pas un juge, puisque je vous rappelle qu'en France, les juges... C'est Rachida qui les baise et pas l'inverse. Donc... Tout est... Le plus rigolo chez nous, c'est Nicolas. Sarkozy, qu'est-ce qu'il est marrant, ce type-là ! Il a un petit côté Charlie Chaplin, en plus. D'ailleurs, il a les trois qualités essentielles pour un personnage burlesque. Il est petit, excité et de mauvaise foi, donc il cumule. Et on a beaucoup de chance, ce soir, au Festival de Montreux, car le président de la République française a tenu à faire le déplacement pour vous saluer. Si, si, Sarko est parmi nous. De toute façon, il est partout, donc pourquoi pas en Suisse aussi, moi je veux dire. Je vous en prie, monsieur le président, c'est quand vous voulez. Bonjour. Ce soir... Ce soir, à Montreux, j'aimerais pouvoir... Pouvoir... J'aimerais pouvoir vous dire à quel point je suis content d'être chez vous. J'ai pas le droit d'être chez vous. J'adore la Suisse. D'ailleurs, pour ne plus avoir de problèmes avec le pouvoir d'achat, tout comme mon ami Johnny Hallyday, j'aimerais ce soir officiellement vous demander la nationalité suisse. Non, parce qu'attendez, je veux dire, côté politique, chez vous, moi je me sentirais bien. Par rapport à chez nous, ici, tout est beaucoup plus simple. Deux types de référendums, deux initiatives populaires, 26 cantons avec une constitution propre, 4 parties qui se partagent le pouvoir, 7 conseillers fédéraux, des élections indirectes qui se mélangent avec de la démocratie directe. C'est sûr que chez vous, c'est beaucoup plus simple. Un petit peu d'humour. En tous les cas, je pourrais bien vous défendre à l'étranger. Parce que par exemple, on dit que les Suisses sont lents. Et bien moi je dis, c'est faux. C'est très exagéré. Regardez le droit de vote des femmes, chez vous. Il a été accordé en quelle année ? En 72 ? Bon, c'est pas un bon exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes beaucoup plus rapides qu'on le dit. Par exemple, en quelle année la Suisse est rentrée à l'ONU ? 2002 ? Bon, c'est pas un bon exemple non plus. Bon, je trouverais. Quoi qu'il en soit, dans le cas où vous accepteriez ma candidature à devenir Suisse, je tenais à vous résumer mon cursus, ma vie, mon œuvre, le tout avec un petit peu de poésie. avant l'élection. Avant l'élection, demi-portion, trahison, députation. Formation, communication, émission de télévision, décontraction, persuasion, séduction, expression. vocation, conviction, provocation, ambition. Ambition, élection, compétition. Énumération. Donation, transmission, succession, suppression. Diminution, cotisation, augmentation, contravention. Réglementation, immigration, reconduction, expulsion. Des questions ? Des questions ? Des questions ? Non, non, non. Mondialisation. Modernisation. Exploitation. Exploitation. Rémunération. L'eupénisation. Récupération. Consécration. Union. Explosion, adhésion, attraction, ovation. Élection. Carton. Excitation. Surexcitation. Jubilation. Discrétion. Non. Exhibition. Ostentation. Disproportions. Vulgarisation. Médiatisation. Pipolisation. Fouquetisation. Nomination. Matignon. 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 François Fillon. Compagnon. Compagnon. Massim. Non. 1. Tformation. Inventible. 10. Qui mauvaise firepowerpowerpowerpowerpower upon the norcl weekly theatrepran 93ft. Martineau, Xavier Bertrand, Jean-Louis Borlon, Brice Ortefion, bref, que des pions. Maisonion ? Maisonion, relaxation, récréation, distraction, pognon, fellation. Il n'y a pas de raison. Sans transition, accélération, relation, présentation, fréquentation, guitarisation, copulation, 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 contraception ou précipitation, officialisation, union, carabronisation. Évolution. Ah ben évolution, récession, restriction, insatisfaction, tourbillon, pétage de clon, casse-toi pauvre con. Radicalisation. Opinion, interdiction, punition, interpellation, sans sommation. Surpopulation, contagion, solution, vaccination, stérilisation. Des questions ? Non ? Continuation. Démission. Démission. Hallucination. Annulation, privatisation. Solution, nationalisation. Ratification, constitution. Proclamation, succession. Promulgation, mon-morpion. Transmission, génération. Passation, sar-co-ci-sion. Ré-é-lection. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada